Ce soir, nous allons parler des mutilations génitales féminines, MGF, avec le chef, le Naba. Les MGF sont illégales au Burkina Faso. C'est une pratique dangereuse qui entraîne des séquelles physiques et psychologiques à long terme, et parfois même la mort. Les MGF désignent l'ablation délibérée totale ou partielle des organes génitaux féminins externes. Je ne savais pas qu'elle pouvait impacter ma santé et mes choix futurs. Le jour où j'ai écouté l'interview du chef, ça a réveillé quelque chose en moi. Je me suis demandé si elles étaient sensibilisées aux MGF et si elles les avaient subies. Après l'école, j'ai parlé de l'émission radio à mes amis. Comment les MGF continuent d'être pratiquées dans notre communauté en raison de la tradition. Karine, la sœur de Jeanne, sensibilise les jeunes et leur communauté aux MGF dans les écoles et les villages. 90% des filles qui sont excisées ont moins de 10 ans. Lorsqu'elles grandissent, les MGF présentent des risques pour leur santé, leurs rêves, leur avenir. Je voulais en savoir plus. Karine m'a conseillé de parler à une professionnelle de la santé pour enfants et adolescentes dans une clinique publique. C'était facile de parler à Samira, la professionnelle de la santé, et je me sentais en sécurité. Elle aide les jeunes à s'informer et à prendre des décisions concernant leur corps. Elle m'a parlé des complications du MGF durant la grossesse. La clinique fournit également des services de planning familial abordable et des conseils sur les différents moyens de contraception moderne à la disposition de filles comme moi. Quand je suis sortie de la clinique, j'ai décidé de mobiliser mes amis et d'organiser une soirée de sensibilisation au MGF dans notre communauté. Nous avons travaillé avec tout le monde, les jeunes et les moins jeunes, parents, amis, enseignantes, dirigeantes, garçons, hommes et femmes. Nous avons collé des affiches, partagé des informations et fait passer le mot. C'est la chose la plus importante que nous ayons jamais accomplie. Et plein de gens sont venus. Le chef a présenté le film sur les MGF et nous a expliqué que les gouvernements locaux et les partenaires de développement travaillaient avec les villages pour mettre fin au MGF une fois pour toutes. C'était incroyable de savoir que mes actions pouvaient faire une différence. Collectivement, notre communauté se battait pour la santé des femmes et des filles, pour ma santé. Les gens voulaient en savoir plus et en faire plus et ce n'était que le début. C'était comme si nous nous mobilisions toutes et tous pour défendre nos droits et revendiquer un monde où elles décident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada